Tiens, on se dépêche, Sam et Dante Baudra. Salut tout le monde, je suis Seroths et bienvenue dans Uncharted 4. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert la localisation, encore une fois, du trésor d'Avery. Sauf que cette fois-ci, en étant séparés de notre frère, Raïf est à la poursuite de Sam et de nous éventuellement, et il va essayer de nous rafler ce qu'on a trouvé. On l'a trouvé en fait, juste la localisation. Il est bête. Bonjour les gars ! Ouais, je sais que cette tour n'a jamais été ouverte depuis très longtemps, mais écoutez, pourquoi pas ? Je crois que c'est la tour de Sam. Aucun doute, c'est bien la tour de Sam. C'est elle qui vient d'exploser, là ? Par ici. Ok, très bien. Et ça, c'est la démo qu'on avait eue à l'E3, il me semble. On va se faire créer dans la boue et tout d'un instant, c'est trop puissant ! Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas l'attendre ici. On va se dépêcher, on va y arriver le plus vite possible ! Putain, je me rappelle, j'ai regardé cette vidéo des tonnes de fois en fait parce que... Pardon ? C'est tellement immersif et tellement bien fait et je ne pensais pas que le jeu allait être vraiment comme ça. Et finalement, il est vraiment... C'est trop grave ! Wow ! Tu crois ? C'est dans la tête, ça, je pense. Ok. F*** ! Ok, je pense qu'on va nous faire défoncer ! Tiens, regardez ! La physique dans ce jeu, quoi ! C'est juste dingue ! C'est bon, ils sont armes. Aïe ! Ah non ! Non ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Des fois, il y a des passages comme ça dans... Wouhou ! Ok, d'accord. On va... On a clear le côté droit, en fait, on va aller du côté gauche. Et on va clear aussi de ce côté-là. Hop ! Mec ! Mec, 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 mec ! Il est sérieux ! Non, mais attends. Faut viser plus bas. Ça montre, putain, le recul est monstrueux. Cette arme. Il est où, le gars ? Ah ouais, il me tire dessus, il est là, en fait. C'est bon, il est là. Elle est vraiment relou, cette voiture ! C'est pas une voiture, c'est un 4x4 ! Elle est vraiment relou ! On va aller de l'autre côté ! On s'en bat les couilles ! Ouais, bah... C'est ce que j'essaie de faire, mec ! Putain ! C'est bon ! Let's go ! Oh ! Il y avait un fusil à poule qui traînait par là, j'ai pas pu le prendre ! On les tient ! Wouhou ! Et il sent plus péter, hein ! Franchement, il arrive, il traverse les murs comme ça, quoi ! Genre au calme ! T'amuse bien ? Ah, mais moi, je m'amuse quand même, petit fou ! Allez ! Aïe ! Les crèves ! Salaud ! Bim ! C'est bon ! Putain, il est juste en bas, il est en train de tirer dessus encore ! Fuck you ! Oh, la voiture, il est là ! Il est où, celui-li ? Ah, il était juste derrière ! Let's go ! La séquence est légèrement différente de la démo, en fait ! Oh, fuck ! Tire sur eux ! Aaaaaah ! De mourir ! Putain ! Mais sérieux, quoi ! Mais, mais ! Poussez-vous de là ! Désolé ! Pas fait exprès ! Aaaaaah ! Putain ! C'est bon ! Ah, trop tard, je vais l'écraser ! Pas fait exprès, il est mort ! Pas mon problème ! Ah non ! Non, je vais mourir ! Recharge ta vie, vite, Nate ! Je vois la vie en noir et blanc ! Je vois la vie dans une très mauvaise couleur ! Putain ! Non ! Je ne veux rien entendre sur le fait que je ne sais pas conduire ! Qui a dit ça ? Je... Wow ! Je suis désolé, monsieur ! Heureusement qu'on peut tuer personne, hein ! Putain, mais je n'arrive pas à conduire, c'est dingue ! Je transforme une course-poursuite épique en gros fail ! Suck ! Le mec, il a carrément bloqué chaud ! Bonjour ! Je dois marcher ! C'est toi que tu m'as dit continuer à descendre ! Je voulais, je voulais, je voulais ! Je suis au devant ! Je suis au devant ! Je suis au devant ! Alors ça, c'est des fraîches du péril ! Oui ! Désolé ! Ah ! Tu vois ? J'ai réussi ! Putain ! Oh merde ! Ils veulent pas nous lâcher ! Aïe, 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 aïe ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! C'est mort 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 ! Je suis down ! Je vais mourir ! Fuck ! Oh ! Stop, stop, stop ! Non, pas par là ! Il faut pas parler ! Il y a un putain de bus ! Fuck you ! Il y a eu des embouteillages ! Coupez par là ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? On prend les escaliers ! C'est parti ! Tata ! Yo yo ! Il tient vraiment à se débarrasser de nous ! Sans blague ! Pardon, mesdames ! Pardon, mesdames ! Oui ? On pourra plus jamais revenir dans cette ville ! Non, je crois pas, non ! Ajoute-la à la liste ! Mais qu'est-ce qu'il en a fait ? Ah ! Ah, le truc était cassé ! Il a fait descendre, t'as vu ? Top ! Oh ! Sérieux ? D'accord, d'accord ! D'accord, d'accord ! C'est bon, bah j'ai fait le tour ! Il vient juste d'avoir son permis ! Ouais, c'est ça ! Ils ont pété la route, ici ! On a reconstruit ! Très bien ! Bye-bye ! On va voir si ce camion peut passer par là ! C'est bien ! C'est bien ! Ah, c'est pas bien ! Oh oui, il peut, oui ! Il peut très bien ! Tiens ! Attends ! T'inquiète pas, je gère ! Ouais, je gère ! Je gère ! Je gère ! Je gère plus des deux ! Je gère plus rien du tout, oui ! Oh fuck, je suis sur des toits ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! C'est excellent ! Ouais ! L'assurance ne trouve pas ça ! On y est presque ! Essaye de repérer Sam ! Là ! Je crois que c'est lui ! Juste là ! Ah, il est sur la route, il est sur la route ! Accroche-toi ! Et tu crois que je fais quoi ? Ah ! On va essayer de le rattraper, mais bon ! Le gars, il a réussi à prendre une moto pour s'enfuir ! On va essayer alors ! On va essayer de ne pas se prendre trop de murs ! Il y a assez de kiff à l'eau grosse ! Ah, étant donné qu'on est toujours en vie, j'en ai pas l'impression ! C'est con de mourir, là ! Ha 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 ! Putain ! The fuck ! Qu'est-ce que c'est ça ? Désolé pour nous, les coulères ! La voiture, elle glisse ! C'est horrible ! Aller ! Aller ! Wouhou ! Ils sont là ! Est-ce que tu vois rien de rejoindre Sam ? Encore vite ! Mais on arrive bientôt à la fin de la route ! Je sais, je sais ! Je ne roule même pas sur la route ! Qu'est-ce que tu racontes ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, on va tracher... Ah, le crochet, oui ! Ouiiii ! Yeah, motherfucker ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouch ! J'ai essayé de skipper, j'ai pas réussi ! Allez, monte ! Putain de fuck ! Mais sérieux ? Oh mon dieu, bateau ! Wow ! Non, 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 non ! C'est bon ! Aïe ! On va se faire... Normalement, on est censé se faire défoncer, là, franchement. On va se faire traîner. Wow ! Wouhouhouhou ! Putain, si ça, c'est pas de la scène classe, je sais pas ce que c'est. Allez, grimpe là-dessus ! Grimpe là-dessus ! Grimpe, 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 grimpe ! Bonjour, monsieur ! Qu'est-ce que tu veux ? Allez, aïe, aïe, aïe ! Mais gâche ! Putain, mais... Sérieux, quoi ! Non, mais les gars... Concrètement... Arrêtez de faire chier ! Putain ! Occupez-vous de vous rouler sur votre moto ! Ne vous souciez pas de moi ! On dirait la course-poursuite de... En fait, dans tous les handshorties, à un moment donné, il y a une course-poursuite. Sauf que là, elle est un peu différente. Ah ! Wouhou ! Wouhouhou ! Sauter de véhicule en véhicule ! Ah ! Aïe, aïe, aïe ! Putain, je vois la vie en noir et blanc, moi, tout le temps. Je joue à ce jeu, je vois toujours noir et blanc à chaque fois. Putain ! What ? Putain, je suis down ! Sérieux, les gars ? Oh ! Allez ! Donne-moi cette voiture ! Salut ! Putain, c'est trop classe ! Je peux tirer encore ? Non, je ne peux pas tirer, je peux juste accélérer. Non, je ne peux pas tirer, je peux juste accélérer. Je ne sais pas trop comment... Ah ! T'es sérieux, mec ? Oh, putain ! T'es sérieux, mec ? Wouhou ! Oh, OMG ! Putain de fuck ! Mais lol, la scène, quoi ! Allez, crève, 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 crève. Hé ! C'est-ce qu'on dégage ? Il vient par ici ? Donne-moi ! Sa p***** de f***** ! Je suis en train de mourir ! Ok, d'accord, il est dehors. Oh ! Allez ! Donne-moi ça ! Bonjour ! Oh belle, c'est vrai ! Allez ! Cette voiture est à moi ! Je dégage ! Ok ! Et toi aussi, je dégage ! C'est bon, je le rattrape, je le rattrape. Salut ! Ah ! Ah ! Ah ! Genre le mec, au calme, il grimpe comme ça sur la voiture, tu sais. Aïe ! Aïe, aïe ! Sam ! Sam ! Salut ! Salut ! Ma version était un peu moins épique que le trailer. Allez, saute ! Sam monte dans cette p***** de failleule ! Super rapide ! Arrête de discuter ! Attention ! Wow ! Cet épisode, au fait, c'est l'épisode du fail. Seroths n'arrête pas de mourir dans celui-là. Sauf s'il y a beaucoup de montage. Je ne sais pas comment ça se passe. Ah ! Allez, 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 allez ! Oh, regardez-moi ce feu, comment il est trop magnifique ! Allez, grave ! Pas grave, glisse ! Il y a une espèce de barrière de poteau qui bloque, en fait, ça va... Oh boy ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Comment on fait ? Comment on fait ? Merde ! Ok, d'accord, c'est bon, il est down ! Ok ! Je n'ai plus de balle pour ce truc ! C'est dramatique ! Oh, ce putain de camion est en temps-là ! Et Sam est ici aussi ! Let's go ! Motherfucker ! No ! Leave me alone ! Merci ! Wouhou ! Putain de fuck ! Goddammit ! Vous vous rappelez la poursuite 30-charts-y 2 ? C'est la même chose en plus épique ! Goddammit ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Le mec, il devait être payé, mais d'une force, quoi ! Mais laisse tomber ! On veut tuer Drake ! C'est tout ce qui compte ! Sam, il est juste derrière nous ! Sans blague ! Wouhou ! Tu l'as dit ! Tu as les travailleurs autour ! Ça va ? Eh, what the fuck ! Salut ! Allez, on bouge ! J'ai adoré, en fait, quand il a fait coucou aux gens, il a regardé son arme, il fait, oups ! Il a rangé ! Waouh ! Si on enlève toutes les morts, en fait, c'est une scène plutôt épique ! Comment ça ? Vous n'avez vu aucune scène de mort ? Alors Bob est passé par là ! Sinon, Bob ! Putain ! Sérieux, quoi ! Jamais comptez sur toi pour le montage ! On dirait que la voie est libre ! Ouais ! Tant mieux ! Prodeus, Quod, Licentia ! C'est carrément simple comme code ! Pour Dieu et la liberté, c'est leur devise ! Toutes ces références au paradis dire qu'on a raté ça ! Je suis content de voir que vous allez bien ! On va beaucoup mieux que bien ! On a trouvé Libertalia ! Hé 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 ! Libé... Libé... Libé quoi t'as dit ? Libertalia ! Apparemment Avri a fondé la légendaire colonie de pirates ! Oh, ça tenait plus de l'utopie que d'autre chose ! Ouais, mais le trésor dans tout ça ! Ben, si on en croit les récits ! Cet endroit aurait servi de refuge à des centaines, peut-être même des milliers de pirates ! Et on dit qu'ils partageaient tout. Possession, ressources, argent. Ils gardaient tout dans un seul et unique bâtiment communautaire. Ok. Alors, où il se trouve ce sanctuaire pour pirates communistes ? C'est ça. Ici même. Sur cette île. Au nord-est de la baie du roi. Et Raïf a une copie du parchemin. Oui, le temps que Raïf le déchiffre, on sera déjà en route pour Libertalia. Je vais vous dire. Ce mago, c'est comme s'il était déjà à nous. Ah, oups. Oh ! Comment ça se passe en Malésie, Nate ? T'aurais pas un peu défié de ta route ? Elénaz, c'est pas du tout ce que tu crois. Ah non, ça, pas du tout, non. Parce que vu de l'extérieur, on dirait que tu t'es lancé à la recherche du trésor d'Henri Avery. Et si on en juge par le nombre de soldats de Shoreline qui traînent en ville, je suis à peu près sûre que vous n'êtes pas les seuls sur le coup. D'accord, bon. En fait, c'est exactement ce que tu crois. Mais je peux tout t'expliquer. Écoute, ça va te sembler dingue. Et c'est toujours ? Ben, pour commencer... Je te présente Sam. Sam Drake. Mon grand frère. Salut. Je suis désolé. Je croyais qu'il était mort dans une prison du Panama. Mais comme tu vois, j'étais à côté de la plaque. Il a moisi là-bas 15 longues années. Tout ça à cause de moi. Et le type qui l'a fait sortir réclame un gros paquet d'argent. C'est pour ça qu'on attend besoin du trésor d'Henri. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a trouvé. Il nous attend sur une île au large de la côte. Ok, attends, temps mort. Ce job... En Malaisie... Ça a jamais été que du vent ? Oui. Oui, mais là, tu sais. Non, attends, attends. Elena, reviens. T'es allée beaucoup trop loin. Je t'assure que je voulais t'en parler. J'en ai ma claque. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. J'en sais rien, en le disant. Il fallait que je te protège. Te fous pas de moi, Nate. T'avais surtout pas le grand de me le dire en face, encore une fois. Je savais que t'allais réagir comme ça. Et comment t'aurais réagi, toi ? Pendant des semaines ! Tu m'as menti. Si tu t'étais fait tuer, je... Je ne l'aurais très certainement pas su. Et le clou du spectacle, c'est que t'as un grand frère. Qui es-tu ? Brett. Tu me connais. Je suis toujours le même. C'est pas pareil, cette fois. C'est pas vrai. Il fallait que je le tire d'affaire. J'en ai rien à faire de ce foutu trésor. Ce regard que t'avais quand t'es arrivée dans la chambre... C'est une chose de me mentir, mais le plus embêtant, c'est que tu te mens à toi-même. Bon, j'ai un avion à prendre. Surtout, t'en fais pas pour moi. OUCH ! Eh ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Va la rejoindre ! On en a pas terminé. Bon, on devrait peut-être arrêter. Et pourquoi ça ? Parce qu'il y a peut-être un meilleur moyen pour sauver Sam. Comme quoi ? On pourrait peut-être lui trouver une nouvelle identité. On pourrait lui trouver une planque. Il a passé les quinze dernières années en prison. Pas question qu'il se terre dans un trou. Bon, d'accord. Toi, tu cours après ta femme. Sam et moi, on se dirige vers Libertalia. Sans moi ? Vous allez vous faire tuer en moins de deux. Tu crois ça ? Écoute, puissant, ça fait un paquet de temps que je suis dans le métier. Alors je crois que je peux quand même... Eh ! Tu veux te rendre utile, Sullivan ? Va garder un oeil sur elle. Si c'est ce que tu veux. T'as besoin d'un coup de main ? Ça va. Va faire tes bagages. Ok. Chaud, hein ? Tous ces sentiments, tous ces émotions. Oh merde. Et là, on a rejoint le bateau. Vous vous rappelez l'intro du jeu ? Grosse poursuite en bateau, une tempête... Qu'est-ce que tu dis de ça ? ...qui finit par un crash. C'est pas mal. Alors qu'on se dirige vers cette île là, justement. Tiens-moi ça, deux secondes. Avec tout ça... Toutes ces aventures dont on s'est sorti in extremis... Je crois qu'on a pas encore pris le temps... ...de se poser et prendre la mesure... ...de tout le chemin parcouru. Hein ? J'avoue. C'est que parvis magna. C'est que parvis magna. C'est que parvis magna ? Ouais. C'est que parvis magna aussi ! Moi, je bois dans mon verre Game of Thrones. Qui n'a rien dedans. C'est pas grave. Écoute-moi, petit frère. Elle finira par s'en remettre. Aïe, aïe. Avec un trésor comme celui-là en poche, elle t'en voudra pas. Hmm... J'en suis pas sûr. Je connais pas Elinat, hein. Je crois que j'ai peut-être... ...trop souvent fait la même erreur. Mais il voulait pas le faire, hein, à la base. C'est enfin qui l'a obligé. C'est marrant, j'imaginais ça. Plus grand. Oui, bah en tout cas, on est au bon endroit. Je vais nous trouver un coin où accoster. Et où est-ce que je peux aller ? Faut pas que j'aille trop près sur le sable, sinon je pourrais m'écraser, non ? Au moins, ça se passe sur une île. C'est déjà ça. Au moins, ça se passe sur une île. Get tout ce qui peut être artificiel. Enfin, tout ce qui a pu être fait par des pirates. Ouais. En tout cas, c'est joli, putain. On va découvrir que Libertalian est en fait une cabane de plage. C'est peut-être une cabane dans un arbre. Ou alors, peut-être qu'Avril avait dépensé toute sa fortune à mettre en place sa chasse aux trésors et qu'il n'avait plus un rond pour construire Libertalian. Je trouvais un truc, là. Ouais. Hé. Et s'il n'avait vraiment plus un rond ? En ce cas, on a tous les deux intérêt à se planquer. On va s'inconster ici, mais j'ai trouvé une tour. Chut. On va essayer de voir d'abord ici. Ok, très bien. T'as jeté l'encre, Sam ? Éventuellement, avant que je saute dans le bateau. Parce que, bon. Bon, écoutez, j'ai sauté, mais je n'ai pas vérifié. Ouais, j'arrive tout de suite. Jette l'encre, hein. Faut pas que le bateau se casse ou un truc du genre, parce que ce serait vraiment dramatique. Regardez-moi ce Nate mouillé. Comment il est trop bien fait, quoi. Et il y a des gens, en fait, qui ne croyaient pas que le trailer qu'on avait vu à l'E3 était réel. Mais en fait, là, maintenant qu'on le joue, on fait « Ah bah merde ! » Ah bah merde, si, quand même. Alors... Ah-ha ! Il y a une grotte, ici. Et c'est ça, les bataillers ? Le matériel d'une ancienne expédition. Ok. Qu'est-ce que t'attendais ? C'est déjà bien ? Il y a un anse. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Je croupissais dans une cellule sordide du Panama, me cramponnant à une croix de bois mystérieuse. Aujourd'hui, je me tiens sur les plages d'un archipel désert au milieu de l'océan Indien, à deux doigts d'accomplir la destinée injustement refusée à mon grand-père Burns. Le capitaine Darby et son équipage commençaient à douter de moi. La perte de notre maître de manœuvre contre les pièges mortels d'Ecosse n'aura pas inspiré confiance. Pas plus que les semaines que nous avons passé à parcourir les montagnes de la baie du Roi. Mais grâce à l'instinct du navigateur de Dover, nous avons trouvé la route jusqu'à ce lieu mystérieux et le moral général a considérablement remonté. Mais que deux des hommes soient tombés malades du typhus et étaient placés... Oula ! Je ne sais plus où je suis ! ...et étaient placés en quarantaine, voilà. Les autres montent le camp et se préparent à explorer les îles. Maintenant que je trouve le temps de respirer, mes pensées se tournent vers clair. En admirant la beauté de ces îles oubliées, je ressens le léger regret de ne pouvoir partager ce spectacle avec elle, de l'avoir poussée à rester. Mais nous nous retrouverons bientôt et je suis certain qu'elle sera heureuse de vivre l'histoire de ce voyage par procuration plutôt que par l'expérience. Ce soir, nous nous reposons, puisse la chance nous sourire, durant le mois qu'il faudra pour naviguer jusqu'à bon port, avec les trésors d'Avery à bord, et la gloire nous attendre. Ils avaient la même espérance que nous. Je ne crois pas, Sam. Ça a été écrit par le petit-fils de Burns. Oh, ça se tient. La croix au Panama était creuse. Il doit suivre la même piste que nous. C'est ça ! Oh ! Putain ! Je suis désolé, j'ai baillé, je suis fatigué. Il est actuellement... Il est quelle heure chez moi, là ? Parce que j'ai enregistré toute l'après-midi. Il est 22h37. Putain de fuck ! Donc, en fait, c'est peut-être normal aussi que je n'arrête pas de mourir comme un petit... Un petit... Un petit fou. C'est papa ici, en fait. On a trouvé une jolie baie. Et à part, en fait, cette superbe histoire sur Burns et compagnie, il n'y avait pas grand-chose. N'empêche que... Tiens ! Depuis, en fait, depuis Black Flag, toutes ces histoires de pirates et ces jeux avec l'océan... Putain, mais regardez-moi ce bleu ! Oh là là ! On dirait une carte Postel, quoi. Ah oui, moi encore, je regarde par la fenêtre. J'ai la mer ! Et j'imagine, vous, métropole ! Tu sais, si on met de côté cette chasse au trésor international... La vraie, on a tout compris. Nathan, là-haut ! Ouais, je... Bon, là, je crois qu'on peut dire que c'est artificiel. Ah ah ! Fait par des pirates. C'est dangereux ce que tu viens de faire, puisque le fond n'était pas très profond. Et de l'autre côté aussi, il y en a une, en fait, si tu l'as pas remarqué, peut-être, mais moi, oui. Il y a plus de ruines de ce côté-là. Donc, techniquement, peut-être, on va trouver plus de choses du côté gauche. Quoi qu'il en soit, on va d'abord vérifier ici. Et... Franchement, franchement, je suis vraiment content d'être dans cette période du jeu vidéo. Ouais. Dans laquelle, en fait, on peut découvrir, en fait, des décors comme ça. Putain, ça fait rêver, ça fait voyager, quoi. C'est terrible. Ah ok, peut-être qu'il y a un chemin par ici, ou alors un trésor. Et donc, ce que je disais, c'est que moi, j'ai qu'à regarder par la fenêtre pour voir la mer et pour voir la plage. Mais j'imagine que vous, en métropole, Québec, en Suisse, Belgique, je ne sais quel pays francophone dans lequel vous vous trouvez en train de regarder, en fait, cette vidéo, euh... Effectivement, vous, ça doit vous faire rêver encore plus. Ah, ça dirait une sorte de porte. Qui cache une chambre ? Une immense chambre. Où pourrait être entreposé un trésor ? Impossible. Pas avec son ego. L'endroit où Avry aura mis son trésor sera l'endroit le plus élaboré qu'on ait jamais vu. Et il sera aussi bien protégé. T'as pas complètement tort. Donc, avec beaucoup de pièges, etc. Ah, ça craint du boudin, si tu veux, à mon avis. Il faudrait aller en face, je suppose. Mais, ah, il y a le petit pont aussi, on peut traverser. On peut aller voir là-bas. Et on peut glisser les deux côtés, c'est dingue ! On peut glisser par là. Ce qui est stupide parce que mon bateau est là-bas. Donc, du coup, je serai de l'autre côté de l'île et j'aurai aucun moyen de revenir. Ou alors, il faudra que je le fasse à la neige. Peut-être qu'on verra quelque chose d'intéressant de là-haut. Peut-être bien. On verra bien. Déjà, on verra s'il n'y a pas un trésor quelque part. Parce que je suis à l'affût. En tout cas, le truc, c'est que même si on ne trouve pas le trésor d'Avry, avec toutes les babioles que j'ai trouvées à droite à gauche, c'est déjà pas mal. Bon. Putain, sérieux ? Ah, d'accord. Vous pouvez grimper encore. Putain, le mec... Il arrive à grimper dans des endroits où, franchement, t'as envie de te dire, mais... What the fuck ? Sérieux, quoi. Le gars est trop balèze. On pourrait mettre-le dans le même jeu que Ezio. Et... Wow ! Non ! Non, mais sérieux ! Je ne suis pas spontané à mourir dans cet épisode. C'est dingue ! Tu veux voir un épisode dans lequel Seroths réussit toutes ses missions ? Eh bien, ce n'est pas celui-là. Il fallait grimper, en fait. Ah, ça, c'est bon signe. Très bon signe, oui. Et... Je suppose qu'on peut le tourner. C'est une sorte de symbole. C'est une sorte de symbole. Chevron, arrow. C'est la flèche d'une boussole. Ok. Comment ça t'est venu à l'esprit ? Je ne sais pas, j'y appuie dessus. Ah ! Regarde en bas. C'est le même symbole. Ah, elle sortait du sable ! Où est la flèche ? Allons voir dans quelle direction elle pointe. Elle pointe vers l'île d'en face, en fait. Tu vois le truc ? Enfin, je veux dire... Là, de là... Là, on voit très bien... ...qu'il y a un temple ! Carrément ! Mais personne ne dit rien ! Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Euh... Oh ! J'ai eu peur. J'ai fait... Hmm... Est-ce que je peux vraiment faire ce saut ? Je ne saurais vous dire... Eh, mais il y en a un ici aussi. Mais il y en avait un à côté du bateau, non ? Bon, écoutez, on va avoir toutes les flèches. Peut-être qu'il y a un truc à chaque fois. On va donc glisser sur cette petite pente boueuse. Totalement propre. Oh ! Regardez-moi ça ! C'est mignon ! Oh ! Je me demande ce qu'il a fait. Ah... Peut-être qu'il n'arrêtait pas de chanter des chansons de marines. Ah bah, oui. Ça doit être ça. C'est totalement ça ! Parce qu'en fait, c'était un marin, tu vois ? Parce qu'ils ont passé son temps à chanter des chansons ! Et il s'est fait descendre pour ça ? Je trouve ça horrible. Suivons ses flèches, voyons où elle mène ! Bah, je ne sais pas si j'ai envie de suivre les flèches ou si j'ai juste envie, en fait... ...d'aller visiter le temple qui est juste là, quoi ! Ouais, mais... Mec ! Je suis d'accord, hein ! Mais il y a carrément un gros temple, là ! En fait, c'est con ! Si on ne le visite pas... La flèche, elle nous indique là-bas. L'autre flèche aussi, elle nous indiquait là-bas, tu vois. Pourquoi le bateau fait encore du bruit, tu vois ? Éteins le moteur du bateau, s'il te plaît ! Ah merde, on ne peut rien faire ici ! Allez, on y va ! Ok ! Pas la peine de s'affoler ! Bah, je m'affole très peu ! Je m'affole très peu, ça ! Je suis juste en train de me poser des questions existentielles sur le fait que... ...si oui ou non, on avance au bon endroit. Attends une minute ! Il y a quelque chose, là ! Il y a des secrets partout ! Je ne sais pas comment ça se passe. C'est un niveau tellement ouvert ! Il y a quelque chose, là. Il y a même quelque chose à propos du sable. Il y a un peu... Aïe ! Tu veux parvenir à notre petite aventure ? Euh ! Attends ! Tu viens de défoncer le bateau, là, mec ! Ah ! J'ai trouvé un trésor caché ici ! Donc, tu veux parler d'aventure ? Regarde ce que j'ai fait, moi ! Qu'est-ce que tu fous ? Sam ! Il est en train d'essayer de garer le bateau ou bien... C'est un aspect spécial. Quoi, les flèches de pierre me disent de venir ici ? Ah merde, oui ! Je n'avais pas vu ça. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait une flèche ici ! Mais où il va où ? Mais... Mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais Sam ! Je ne vais pas nager jusqu'ici, quand même ! Bah voilà ! Me voilà ! Me voilà à jamais ! Coincé sur une île déserte à cause de Sam ! Qui vient de se casser avec mon bateau ! En tout cas, les amis, je ne sais pas si vous avez apprécié cette vidéo ! Oh ! Putain, je n'arrive pas à parler ! Je ne sais pas si vous avez apprécié cette vidéo ! En tout cas, moi, j'ai bien apprécié y jouer ! N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo ! Ça fait toujours plaisir ! Abonnez-vous à la chaîne pour n'en rien rater ! Et quant à vous, je vous retrouverai donc bientôt dans une prochaine vidéo ! Donc je vous fais des bisous tout partout ! Seroths, out !